donc bonjour à tous à nouveau pour ce nouveau cours de stbi et ici il s'agit on change de filière puisqu'on a fini la filière pharmaceutique et on passe à cette autre filière la filière cosmétique je vous rassure ça va durer beaucoup beaucoup moins longtemps premièrement alors ça me fait penser tout de suite j'ai oublié de mettre mon chronomètre minuteur hop on va mettre 1h45 maximum c'est parti alors la filière cosmétique d'abord un petit peu d'historique donc dès l'époque des égyptiens en fait on faisait déjà donc des ongans des huiles parfumées des maquillages mais aussi du dentifrice donc dès les égyptiens et puis donc ça a suivi en cours des années bien évidemment au moyen-âge etc quand on est arrivé au 20e siècle avec l'industrialisation en fait les industries sont mis à synthétiser beaucoup de produits de synthèse des produits chimiques tels que des parfums des tensioactifs ou alors des stabilisateurs d'émulsion donc on va beaucoup parler bien évidemment d'émulsion puisque parmi les cosmétiques il y a les crèmes les crèmes sont des émulsions et on en viendra à parler de ce procédé d'émulsion au cours de ce cours sur la filière cosmétique alors bien évidemment c'est un secteur d'activité très important en france mais aussi dans le monde et l'entreprise mondiale numéro 1 du cosmétique c'est une entreprise française c'est l'entreprise bien évidemment l'oréal qui est la numéro 1 mondial alors il ya une définition de qu'est ce qu'un cosmétique donc c'est quelque chose d'officiel c'est pas rien tout comme les aliments tout comme les médicaments il ya une définition là par le code donné par le code de santé publique qui dit que toute substance ou préparation destinée à être mise en contact avec des parties superficielles du corps humain donc dès que ça touche les parties superficielles donc la peau on vous dit l'épiderme le système pileux les capillaires les ongles et lèvres les organes génitaux externes donc dès ça touche la surface de notre corps et bien il s'agit d'un cosmétique premièrement ça peut être aussi au niveau des muqueuses buccales bien évidemment en vue de donc dans le but de nettoyer de parfumer de protéger aussi assurément ils n'ont pas le droit de traverser l'épiderme pas au delà de l'épiderme et ils ne doivent pas avoir d'action pharmacologique autrement dit ce ne sont pas des médicaments et c'est là une définition un élément de la définition qui est très important il ne faut absolument pas confondre la filière cosmétique et la filière pharmacologique donc bien évidemment ne sont pas des cosmétiques les médicaments donc un cosmétique ne soigne pas par ailleurs on peut avoir des produits qui sont à la fois dans la filière cosmétique et dans la filière pharmaceutique alors vous allez me dire que je me contredit complètement eh bien non pas du tout c'est pas du tout une contradiction puisque en effet en effet par exemple les dentifrices donc c'est l'exemple qu'on prend le plus couramment eh bien selon la concentration d'un des éléments par exemple du fluor dans les dentifrices eh bien vous aurez un dentifrice cosmétique qui sera fait pour la laine pour la beauté la blancheur des dents ça ça sera du cosmétique et puis vous aurez des dentifrices qui seront plus dans le cadre du médicament pharmaceutique c'est à dire qu'ils auront une concentration fluor suffisamment élevée pour agir pour éviter les pathologies au niveau des dents donc éviter notamment les caries oui donc c'est là le distinguo qui est fait mais bon c'est un cas particulier bien évidemment le dentifrice et c'est j'en profite pour vous dire en aparté que il y a déjà eu en STBI un sujet spécial dentifrice d'accord on essaiera peut-être de le voir en annales bien évidemment ce n'est pas les cosmétiques ne se mangent pas même si moi adolescent quand j'allais faire du camping en colonie de vacances on passait notre temps sous les tentes à manger du dentifrice à la fraise donc mais pour autant il existe des aliments qui sont utilisés dans certains cosmétiques par exemple l'huile d'olive et puis aussi pourquoi pas le miel bon ce n'est pas parce qu'il ya des produits qui se mangent dans les cosmétiques que pour autant le cosmétique est censé être mangé bien évidemment alors au niveau de la classification des cosmétiques il y a trois grandes catégories selon la nsm c'est à dire l'agence nationale de sécurité du médicament il y a les cosmétiques qui servent à l'hygiène tels que les savons les dentifrices les démaquillants et les déodorants d'accord c'est pour améliorer cette hygiène de vie il y a des dentifrices enfin pardon des cosmétiques qui vont servir aux soins attention ce sont des soins mais ce ne sont pas pour autant des médicaments c'est à dire ils vont permettre d'hydrater ils vont permettre pourquoi pas d'éviter les rides et ils vont permettre d'améliorer les cheveux par exemple donc ce sont des soins et puis il ya ceux que l'on connaît qu'on comprend mieux les cosmétiques qui vont permettre tout simplement de décorer donc c'est très marrant cette dénomination cette de cette catégorie des cosmétiques les cosmétiques de décoration coucou les filles à savoir le maquillage les teintures capillaires mais aussi les parfums au niveau de la réglementation toujours une réglementation obligatoirement donc les entreprises qui font partie de cette filière cosmétique doivent déclarer leur établissement déclarer leur production auprès de la nsm et puis ils doivent constituer un peu comme pour le médicament un dossier pour tous produits cosmétiques produits élaborés donc un dossier cosmétique et ce dossier cosmétique doit assurer de l'innocuité du produit c'est à dire qu'il n'est pas dangereux pour la santé ils doivent le prouver ils doivent prouver l'efficacité du produit dans le cahier des charges on dit que c'est un antiride donc il faut montrer que c'est c'est bien un antiride et puis bien évidemment il doit avoir un étiquetage qui suit des règles strictes avec notamment la liste des ingrédients mais on va parler plus plus globalement de cet étiquetage de ce qu'il contient alors au niveau des constituants ces constituants seront classés en trois types de listes dans l'industrie cosmétique il y a ce qu'on appelle des listes négatives avec tous les éléments qu'on n'a pas le droit de mettre dans les cosmétiques par exemple des molécules thérapeutiques comme les antibiotiques comme on l'a dit le cosmétique ne peut pas être un médicament même s'il peut avoir un effet de soin il ne peut pas soigner en réalité d'accord faut bien faire le distinguo donc pas d'antibiotiques et puis pas de produits toxiques non plus on doit pas avoir de sel de plomb d'arsenic normalement dans les cosmétiques et puis pas de tissus d'origine animale tels que le tissu bovin ou ovins ça c'est la liste négative il y a aussi la liste positive restrictive c'est à dire que vous avez le droit de l'utiliser mais sous certaines conditions notamment de concentration c'est le cas du formaldéhyde avec une concentration maximale autorisée pour l'hygiène buccale je vous rappelle que formaldéhyde est cancérigène avec une concentration maximale de 0 1% et puis enfin vous avez la fameuse liste positive qui vous indique ce que vous avez le droit d'utiliser notamment des colorants des conservateurs des filtres solaires alors bien évidemment il ya toutes les réglementations concernant la formulation du cosmétique c'est à comment il est élaboré comment il est construit bien évidemment elle doit décrire la liste la liste des ingrédients cette liste elle est définie en un pourcentage massique c'est à dire j'ai tant de grammes pour 100 grammes bien évidemment ma crème ne fait pas 100 grammes mais on imagine qu'elle fasse 100 grammes et on dit combien on a de grammes par exemple de tensioactifs dans les 100 grammes de crème d'accord c'est un pourcentage massique elle doit être décroissante et là vous avez un exemple ici de formulation d'une émulsion et souvent dans la plupart des cas généralement dans les cosmétiques puisque généralement ils sont plutôt liquide voire visqueux mais en aucun cas solide peut être à part pour les savons bien évidemment c'est l'eau qui est le principal élément donc on retrouve en premier dans cette liste des croissances décroissantes on retrouve en premier l'eau par exemple ici j'ai 60 grammes d'eau pour 100 grammes de produits ok on peut avoir des colorants bien évidemment qui sont désignés par un numéro donc ça ça vous ça vous rappelle un peu ce qu'on a vu dans l'industrie agroalimentaire avec les additifs alimentaires et c'est ces codes pour les colorants notamment et puis bien évidemment cette formule qualitative doit apparaître sur l'étiquetage dans le dossier cosmétique donc des règles strictes d'étiquetage avec des mentions obligatoires notamment le nom du fabricant du responsable c'est à dire qu'on va reparler mais il n'y a pas de d'AMM d'autorisation de mise sur le marché comme pour l'industrie pharmaceutique mais malgré tout il y a un responsable de produit qui doit déclarer son nom ou sa raison sociale et où son adresse c'est auprès de lui qu'on pourra déposer plainte donc c'est très important le pays d'origine bien évidemment le contenu nominal rappelez-vous la dénomination de vente qu'on avait vu dans l'industrie agroalimentaire et bien là c'est pareil c'est à dire que il y a des mots des expressions qui sont autorisés pour décrire ce que contient le produit cosmétique on s'appelle le contenu nominal et puis il a toutes les mentions obligatoires concernant les dates par exemple vous avez une date limite de durabilité quand le produit n'est pas ouvert qui est obligatoire pour les produits dont la stabilité est inférieure à 30 mois donc si c'est inférieur à 30 mois il faut le dire c'est tant que vous n'avez pas ouvert mais passer la date c'est fini vous n'avez pas le droit de l'ouvrir les dates d'utilisation après ouverture pour ceux qui sont stables supérieurs à 30 mois et puis vous avez ce qu'on appelle des pao des périodes après ouverture d'accord et puis vous avez aussi des dates de péremption qui vous indique que le produit après ouverture est stable jusqu'à temps de mois et vous avez des symboles qui vous sont associés des symboles graphiques qui sont qu'on va pouvoir retrouver sur les produits sur les cosmétiques au niveau de l'étiquetage donc vous voyez ces dessins ces logos ici ça veut dire que il est stable le produit cosmétique est stable 36 mois après ouverture ici c'est 12 mois après ouverture on retrouvera cet étiquetage bien évidemment des précautions particulières d'emploi mais aussi le numéro de lot de fabrication en cas de problème pouvoir retirer tous les produits du même lot la fonction du produit assurément et puis la liste des ingrédients et des allergènes assurément quand il y en a on retrouvera d'autres éléments de réglementation qu'on a déjà vu dans les produits agroalimentaires notamment ce logo point vert qui vous rappelle est juste là pour dire que le fabricant s'est acquitté de la redevance de recyclage donc il a payé une taxe ça veut pas dire forcément que tout est recyclable dans son produit mais en tout cas lui il a participé à payer cette taxe du recyclage et puis il ya aussi ce logo la lettre e qui signifie que oui effectivement vous utilisez dans votre production des matériels qui permettent de mesurer quantitativement et que ces appareils de mesures quantitatives ont été prêt et talonné dans les règles de l'art donc c'est la conformité métrologique et puis on pourra aussi trouver des labels de type d'abelle qualité de type bio avec qui impose certains critères notamment vous avez le droit de mettre bio quand c'est 95% d'ingrédients naturels ou alors quand c'est 95% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique ok donc voilà à quoi ressemble ces labels et on pourra les retrouver par exemple ici vous avez un label écocert donc il a été certifié donc on vous indique l'organisme certificateur et puis vous avez le label bio ici cosmétique cosmétique bio autre particularité je vous l'avais peut-être pas dit pour l'agroalimentaire parce que bon on parle pas de l'eau alors on fera un chapitre sur l'eau le chapitre sur l'eau est déjà prévu l'eau consommable notamment l'eau en réalité ne peut pas être certifiable d'accord or il se trouve que généralement dans les cosmétiques on a de l'ordre de 50 à 80% d'eau donc c'est un petit peu compliqué de certifier le produit pourtant on arrive à le certifier mais on va pas certifier l'eau donc il n'y aura pas de label à chercher sur l'eau particulièrement et puis on a un label ici de qualité aussi assez récent mine de rien le leaping bunny qui veut dire le lapin sautant c'est une certification qui est mondiale internationale et qui certifie lorsqu'elle est présente sur le produit que le produit cosmétologique n'a pas été testé sur un niveau parce que on va beaucoup en parler mais effectivement les cosmétiques doivent faire preuve d'innocuité c'est à dire qu'ils sont sans danger pour votre peau pour votre corps et donc pour cela il doit faire des tests d'innocuité des tests de tolérance et ces tests bien évidemment préalablement ils étaient faits sur animaux depuis j'ai pu l'année depuis 2005 98 2005 il ya eu des changements de réglementation n'a plus le droit majoritairement de faire des tests sur animaux pour la majorité des produits c'est à dire que quand il ya possibilité de faire ces tests d'innocuité de tolérance autrement que sur animaux on est obligé de les faire autrement que sur animaux c'est des tests in vitro des tests ex vivo on m'en reparler tout à l'heure et à ce propos les fameuses mentions par exemple tester dermatologiquement tester cliniquement tester en laboratoire ne sont que des allégations commerciales c'est la publicité et n'ont aucune valeur réglementaire bien le prendre en compte au niveau de l'étiquetage donc pour ce qui est de la mise sur le marché comme je vous le disais les cosmétiques n'ont pas d'a et même un peu comme pour les médicaments pas d'autorisation pour le mise sur le marché mine de rien il ya une personne responsable de la mise sur marché et qui assure que c'est lui qui porte la responsabilité il assure que le produit est conforme à ce qui est prévu dans le cahier des charges donc il ya un dossier ce dossier cosmétique qui est créé va rester chez le fabricant chez le responsable et il peut être consultable à tout moment par la dgcrf la direction générale de la consommation de la concurrence et la répression des fraudes par un inspecteur aussi en pharmacie un inspecteur de santé ou un inspecteur de la nsm et donc c'est la preuve de la qualité du produit cosmétique donc ce dossier doit être constitué doit être présenté et doit demeurer présent chez le responsable ce dossier va comporter plusieurs choses l'identité des responsables bien évidemment le lieu de conditionnement des produits les différents contrôles qui ont été effectués les contrôles de fabrication sur le produit la formule bien évidemment intégrale le mode d'emploi le mode d'utilisation du produit sa durée de validité est quelque chose de très intéressant qu'on n'avait pas vu dans le domaine agroalimentaire écoutez bien un accusé de réception tout le monde a déjà envoyé un courrier avec accusé recommandé avec accusé de réception c'est à dire que quand la personne reçoit le courrier elle signe un papier quand quoi elle l'a bien reçu et donc là dans le dossier il doit y avoir l'accusé de réception que vous avez bien envoyé la formule intégrale de votre produit cosmétique au centre antipoison de paris de lyon ou de marseille et ce centre antipoison qui reçoit votre formule intégrale doit valider en quelque sorte votre produit si vous n'avez pas de problème vis-à-vis du centre antipoison vous allez pouvoir mettre sur le marché votre produit par contre si vous avez un problème si le centre antipoison décide que votre produit est dangereux pour la santé c'est donc un poison vous ne pourrez pas le mettre sur le marché d'accord et donc vous avez la preuve en ayant envoyé votre formule et en ayant eu aucun problème par la suite vous avez la preuve que le centre antipoison a bien reçu votre recette et qu'il n'y a pas eu de problème ok donc voilà une petite particularité pour ce dossier cosmétique et puis ce dossier cosmétique contient donc tous les contrôles qui ont été réalisés sur les matières premières sur le produit fini des contrôles bactériologiques des contrôles de tolérance on vous en parlait et puis aussi d'efficacité alors parlons de la cosméto vigilance on avait déjà un petit peu employé ce terme mais pas avec la cosméto mais la pharmaco vigilance je vous rappelle que c'est le fait de suivre un produit après sa mise sur le marché et notamment de suivre tout ce qui est effet indésirable c'est à dire qu'on pense avoir tout préparé tout tout imaginé mais bien évidemment les utilisateurs peuvent se rendre compte que le produit leur produit des irritations leur produit des effets indésirables donc il faut pouvoir avoir une cosméto vigilance pour le coup d'accord donc bien évidemment un produit qui serait signalé ayant des effets indésirables verra sa mise sur le marché être suspendu voire interdite d'accord et bien évidemment l'utilisateur peut en référer à la dgcrf qui elle même va leur transmettre l'information auprès de la nsm donc il y a une cosméto vigilance bien évidemment pour tous les produits cosmétiques alors on en vient à parler de ce qui est très important les tests d'innocuité inocuité veut dire que ce n'a pas d'effet néfaste sur la santé et les tests de tolérance ça ne va pas dégrader le tissu va bien le tolérer alors quel tissu on parle bien si vous revenez à la définition de qu'est-ce qu'un cosmétique dans la définition il était dit c'est tout produit susceptible d'être contact de la peau ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que en termes d'innocuité de tolérance il faut bien comprendre ce qu'est la peau d'où ce dessin qui est à connaître bien évidemment voilà à quoi ressemble la peau la peau est constituée de trois couches vous avez une couche en surface qu'on appelle l'épiderme qui peut être la plupart du temps kératénisé c'est à dire que vous avez une couche vraiment sur la donc c'est une c'est une succession de cellules de cellules épidermiques donc c'est des cellules ces cellules elles naissent à la base de l'épiderme et elles vont se se multiplier et au fur et à mesure qu'elles se multiplient elles vont mourir et les cellules en surface vont se sécher et vont constituer une cuticule c'est à dire elles vont se kératéniser se charger en kératine la surface des cellules va se de cette couche superficielle va se charger en kératine et donc protéger le derme d'accord ça c'est le derme en dessous ça c'est l'épiderme pardon en dessous vous avez le derme alors le derme lui comme vous pouvez le voir il peut contenir différents éléments vous avez les follicules pileux qui sont à la base de la création du poil qui va traverser le derme et l'épiderme vous avez les glandes sudorales les glandes sudorales qui vont elles produire la sueur du produit acide qui vont lutter un petit peu contre les micro-organismes et puis les glandes sébacées qui elles vont conduire à la création du sébum qui est un film de liquide plutôt hydrophobe une espèce de couche huileuse qui va venir à la surface de l'épiderme et qui va venir faire finalement un film protecteur qui va venir rendre imperméable l'épiderme donc voilà l'épiderme une couche de 0 à 1 mm le derme lui est un peu plus épais et puis en dessous alors dans le derme donc voilà on a décrit le derme dans l'hypoderme on va pouvoir retrouver aussi les vaisseaux sanguins autre chose qu'on retrouve dans le derme et l'épiderme donc on a parlé des carotines pour protéger mais on a on n'a pas parlé des mélanines les mélanines sont des pigments qu'on va pouvoir retrouver au niveau du derme et de l'épiderme et c'est ces pigments vont se concentrer lorsque vous allez vous exposer au soleil et ils vont être responsables de la couleur de votre peau donc quand vous exposez au soleil vous avez une augmentation de production de mélanines ces mélanines vont vont rendre votre peau plus foncée mais ils vont aussi et surtout vous protéger des effets des huvets d'accord enfin l'hypoderme l'hypoderme va constituer un espèce de matelas protecteur un isolant thermique pourquoi parce que il est constitué d'adipocytes on reparlera des adipocytes où on a peut-être déjà parlé ce sont des cellules qui contiennent de grandes vésicules de graisse de triglycérides et donc puisque c'est des grands des grands matelas de triglycérides de lipides et bien c'est un matelas protecteur contre les chocs notamment mais aussi c'est un isolant thermique et puis c'est aussi un réservoir énergétique ok alors on parlait d'innocuité donc et notamment des tests d'innocuité comme je vous le disais il y a de ça pas mal d'années maintenant mais ça a duré très longtemps on faisait des tests d'innocuité sur les animaux avant de savoir si on pouvait mettre un produit cosmétique sur un humain on le testait d'abord sur un humain et puis à partir de 98 puis après en 2005 ces tests sur animaux des ingrédients qui rentraient dans la formulation d'un produit cosmétique ont été interdits voilà interdiction de faire des tests sur animaux s'il y avait possibilité de faire d'autres tests que sur animaux pour vérifier d'innocuité alors notamment on en est venu à faire des tests sur des cultures de peau c'est à dire ce sont des peaux artificielles donc on utilise des cellules humaines qui sont cultivées in vitro et qui vont se faire des jonctions serrées c'est à dire que chaque cellule va se lier aux autres pour former un tissu et ce tissu va former le derme l'épiderme et donc va former des peaux artificielles d'accord on peut même amener ces différentes couches de tissus par exemple à se kératéniser ou alors à former ce qu'on appelle la couche cornée au niveau de la conjonctive vous avez une couche cornée donc un peu comme l'hypoderme qui est kératénisé donc une couche qui va se se couvrir de protéines et avant on faisait les tests pour les produits qui allaient sur la conjonctive vous savez ces fameux produits là qu'on met dans les yeux eh bien on le faisait sur animaux aujourd'hui on n'a plus le droit on le fait sur des couches cornées artificielles alors les tests les différents tests qu'on peut être amené à faire on peut avoir des tests d'irritation sur la peau alors je vous ai quand même laissé ici je voulais pas mis en rouge quels étaient les tests qui étaient réalisés autrefois l'animal était complètement rasé on enlevait les poils pour avoir accès à la peau et puis on déposait spécifiquement deux grammes de crème de parfum etc et on faisait un massage pour que la crème rentre bien dans l'épiderme et dans le derme et puis on faisait bien évidemment des animaux qui ne recevaient pas des animaux témoins qui ne recevaient pas le produit mais qui étaient massés et puis pendant 28 jours on va observer l'apparition d'érythème donc des lésions dermatologiques des lésions du derme ou alors des oedèmes c'est à dire les liquides qui viennent s'accumuler parce qu'il ya un problème qui viennent s'accumuler sous la peau ça c'est des oedèmes donc aujourd'hui tout ça est interdit on travaille sur des peaux reconstruites et on mesure l'effet toxique des cosmétiques par cytotoxicité c'est à dire que on va voir si oui ou non les cellules meurent les cellules de la peau artificielle si elle meurt par cytotoxicité en utilisant des colorants c'est à dire que comme vous le savez vous l'avez c'est en outre vue avec cellules de malassés sur des levures on rajoute un colorant si le colorant est présent dans les levures et là c'est le cas pour les cellules et bien s'il reste dans la cellule c'est que la cellule ne l'a pas avec évacué si la cellule n'a pas évacué le colorant c'est à dire que la cellule est morte c'est un test de cytotoxicité avec colorant donc ça c'est pour les tests d'irritation de la peau vous avez des tests d'irritation oculaire donc là encore il y avait depuis 1944 des tests qui étaient réalisés sur les lapins on utilisait de lapins vivants et dans leurs yeux on leur instillait les différents produits et puis on vérifiait par exemple l'opacité de la cornée donc la cornée elle s'opacifiait ou alors le gonflement ou l'insensibilité à la lumière de l'iris donc l'iris ne pouvait plus s'ouvrir ou se fermer avec l'apparition de la lumière on regardait effectivement l'aspect de la conjonctive c'est cette membrane qui est à la surface des yeux si elle devenait rouge ou pas donc tout cela alors sur plusieurs jours jusqu'à 7 jours tout ça est aujourd'hui interdit on doit maintenant faire des méthodes in vitro alors on va observer donc sur ces fameuses cornée ou ces épidermes artificiels on va observer donc justement l'opacification de ces différentes couches l'apparition de protéines par spectrophotométrie tout simplement donc ce sont des tests in vitro vous avez aussi des tests nécessaires sur la photo toxicité par les uv donc est-ce que oui ou non les uv est-ce que oui ou non la crème protège des uv donc là aussi maintenant c'est devenu des tests ex vivo on va tester des uva et du vb sur des peaux reconstruites qui vont mimer donc justement des dermes vivants d'accord et puis enfin il ya une dernière possibilité de test qui est permissive depuis 1988 c'est l'utilisation des volontaires humains sains alors faut qu'ils soient sains c'est à dire qu'il n'est pas de pathologie en dehors de ce que l'on veut tester bien évidemment on est dans le cosmétique bien évidemment quand vous êtes dans le pharmacologique que vous voulez tester un médicament c'est bien d'avoir des volontaires humains qui est la pathologie en question donc là on est dans le cosmétique donc faut qu'ils soient sains et donc c'est autorisé effectivement si les personnes sont volontaires alors on va parler des différents types d'altération des produits cosmétiques alors le problème avec les produits cosmétiques c'est que ils sont là pour pour favoriser la peau pour la pour lui permettre sa croissance pour améliorer la vie de la peau donc ils sont par conséquent très nutritifs et tout milieu nutritif en fait est un milieu de croissance idéal pour les micro-organismes donc il faut bien faire attention à toute altération microbiologique des produits cosmétiques notamment des crèmes parce que c'est un milieu de culture favorable pour les bactéries les levures les moisissures on aura donc des fermentations des fois qui pourront se produire c'est à dire production d'acide ou production d'alcool par les levures fermentation alcoolique on a parlé dans le métabolisme et puis ces micro-organismes vont pouvoir aussi libérer des enzymes donc les enzymes des micro-organismes qui vont par exemple induire des protéolyse donc des pro ils vont libérer des protéases qui sont des enzymes qui dégradent les protéines qui pourraient être présents dans les cosmétiques et puis le simple fait que des micro-organismes se développent dans les cosmétiques dans les crèmes par exemple et bien s'ils se développent ces micro-organismes au contact de la peau pour conduire des pathologies de la peau comme par exemple l'acné alors pour éviter tout cela bien évidemment on a recours en grande quantité malheureusement à des conservateurs on rajoute dans les formules des conservateurs qui peuvent être plus ou moins toxiques mais en tout cas qu'ils le seront vis-à-vis des micro-organismes et ça conduira justement à des tests spécifiques pour les conservateurs notamment le fameux test microbiologique qu'on appelle le challenge test on en parle alors on peut avoir différentes altérations non microbiennes c'est à des altérations physico chimiques tels que des brunissements non enzymatiques très important en biochimie qu'on appelle des réactions de maillard je vous rappelle ce que c'est brièvement des réactions de maillard on a vu ça sur le chapitre du lait je dis ça pour les deuxièmes années c'est lorsqu'il y a une condensation entre des sucres les os et des acides aminés normalement ils sont pas censés interagir mais quand ils interagissent sa forme des composés brun des polymères brun qui vont changer aussi toutes les odeurs et saveurs alors parfois c'est recherché en cuisine ce brunissement non enzymatique et puis souvent de fois c'est pas du tout recherché parce que ça dégrade l'aspect on va dire et donc on essaie de l'éviter il ya les altérations enzymatiques bien évidemment et puis il ya ce qu'on appelle aussi l'oxydation des matières grasses qu'on appelle le rancissement donc là c'est très important le rancissement c'est très important dans l'industrie agroalimentaire pour tous les produits gras on aura l'occasion d'en reparler quand on fera la partie métabolisme des matières grasses mais c'est le cas bien évidemment en filière cosmétique parce que en filière cosmétique il ya une grande proportion du produit qui est une partie grasse donc si vous avez une oxydation des matières grasses c'est à dire l'oxygène qui est au contact avec le produit eh bien vous allez avoir un rancissement c'est une dégradation des molécules lipidiques qui vont pourquoi pas se couper et qui vont s'oxyder donc se charger en fonction carboxylique ok je regarde où est ce qu'on en est un petit peu au niveau du temps donc ça va il n'y a pas de souci tout va bien attendez une seconde alors parlons à présent après avoir vu un petit peu les altérations l'innocuité les tests possibles parlons de comment on fabrique ses cosmétiques alors quelques généralités bien évidemment faire un cosmétique c'est en réalité faire un mélange de différentes matières premières le problème c'est de faire coexister des des parties qui n'ont pas envie de coexister entre elles d'accord notamment pour des problèmes de solubilité donc si vous avez une phase aqueuse et une phase liposoluble elles ne vont pas vouloir se mélanger vous savez bien quand vous mélangez l'eau et l'huile ça peut se mélanger si vous agitez vous allez avoir une émulsion mais cette émulsion n'est pas stable et finalement l'eau et l'huile vont retrouver leur forme leur phase initiale donc il peut y avoir des problèmes de solubilité mais il peut aussi avoir des problèmes de viscosité et puis bien évidemment quand vous fabriquez un cosmétique il faut avoir une grande connaissance de la peau et de comment va réagir la peau par rapport aux différences constituants chimiques qu'elle contient donc il ya toutes ces notions qu'il faut prendre en compte alors quelle est la composition d'une formulation cosmétique assurément donc on va beaucoup en parler mais on en reparlera surtout quand on fera le procédé émulsion pardon donc dans les cosmétiques généralement on rajoute des tensioactifs on va expliquer à quoi sert un petit peu plus bas les tensioactifs et aussi dans le chapitre sur les émulsions donc il y aura des tensioactifs il y aura aussi des épaississants des conservateurs on en a parlé des agents émolluants qui évite que la peau se sèche parce que le problème c'est que cette épiderme finalement vous l'avez compris c'est une couche de cellules qui vont mourir donc il a tendance à sécher et puis des agents hydratants on aura assurément des pigments si on veut avoir une un produit cosmétique coloré mais aussi des parfums voire des des colorants autres que les pigments naturels et puis d'autres additifs divers alors parlons justement de rôle du rôle de quelques-uns de ces ingrédients premier ingrédient dont il est important de parler les tensioactifs alors vous pouvez avoir en fait différents types d'émulsion et ces émulsions en fait quand vous avez des micro gouttelettes par exemple d'huile dans du vinaigre comme je vous l'ai dit ces micro gouttelettes vont se rassembler les unes avec les autres pour former une couche d'huile qui va se séparer de la couche de vinaigre donc vous n'allez pas pouvoir avoir une vinaigrette stable pour avoir une vinaigrette stable en fait il faut utiliser des molécules qu'on appelle les molécules amphiphiles on va beaucoup en parler tout à l'heure c'est à dire des molécules qui emprisonnent soit l'eau à l'intérieur d'une vésicule ici et à l'extérieur vous avez lui donc là on a une émission d'eau dans l'huile soit à l'inverse d'emprisonner l'huile dans une vésicule ici vous avez les tensioactifs qui emprisonnent donc l'huile dans un milieu dispersant qui est en fait un milieu aqueux ok donc voilà à quoi servent les tensioactifs ils servent à emprisonner des phases qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés de mélange et puis les tensioactifs vont aussi permettre une chose assez étonnante ici vous avez un solide ça peut être la peau ça peut être n'importe quel autre solide avec des imperfections donc des pores par exemple et puis vous avez une salissure et en fait l'eau elle va avoir tendance si le port est trop petit elle va avoir tendance à recouvrir la surface du port mais ne pas rentrer à l'intérieur ça c'est dû à des des forces interfaciales donc on va beaucoup en parler tout à l'heure bien ce que permettent de faire les agents tensioactifs c'est de faire en sorte que l'eau colle complètement au produit même si le port est tout petit il va rentrer dans le port est ce que vous comprenez c'est que la salissure qui est ici va pouvoir donc grâce aux agents tensioactifs être délogé donc c'est un des rôles des agents tensioactifs c'est de pouvoir vraiment coller au produit et donc de permettre notamment de laver d'accord donc on va reparler tout ça en détail dans le prochain chapitre sur les les tensioactifs qu'ils ont une tête polaire et des cueils en fait tout ça on va en parler qu'on a des tensioactifs qui sont soit anionique soit cationique soit non ionique ok les tensioactifs vont s'organiser en micelles c'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure et qui vont permettre de stabiliser les émulsions tout ça on va grandement reparler plus tard donc voilà une représentation je sais pas si vous la voyez bien je vais peut-être zoomer un petit peu voilà donc les tensions actives peuvent peuvent s'organiser en micelles ou alors en liposomes alors les liposomes c'est devenu à une dans les années 90 je crois quelque chose de très populaire dans les cosmétiques parce que ça permet d'encapsuler d'encapsuler le principe actif l'élément essentiel qui va régénérer la peau par exemple donc on avait des cosmétiques des crèmes anti âge des crèmes etc qui contenait des liposomes donc vous avez ici une double couche de tensioactifs qui permettent de faire à l'intérieur un espace protégé pour mettre la molécule d'intérieur et puis là vous avez classiquement un phospholipide c'est quelque chose qu'on a vu ou qu'on verra prochainement lorsqu'on fera le cours de biochimie structurelle sur les lipides donc là vous avez des acides gras le glycérol un résum du phosphate et puis une autre molécule polaire ici c'est la colline donc là c'est la phosphatidylcholine c'est la représentation détaillée de ce que l'on voit ici c'est à dire une tête polaire et des queues ici hydrophobes et c'est lui qui va jouer le rôle de tensioactif pourquoi pas ok donc grand succès des liposomes justement pour leur pouvoir en capsulant on peut aussi avoir comme produit particulier de cette formule cosmétique on peut avoir la présence d'argile alors ces agis ces argiles vont pourront avoir différents intérêts notamment l'intérêt d'une consistance pâteuse d'accord donc on pourra les utiliser donc alors au niveau facial ou corporel l'utilisation de masques parce que justement ces argiles ont des caractéristiques très particulières réologiques c'est à dire qu'ils ont la propriété d'être liquéfié une fois qu'ils sont agités mais enfin de retrouver une propriété visqueuse et figé au repos et donc là vous avez tous sans doute l'image une personne d'une femme qui vous qui se fait un masque facial donc elle applique cette ce cosmétique qui contient ces argiles donc c'est plus ou moins créé crémeux plus ou moins argileux mais on arrive à l'étaler et au bout d'un certain temps bien ça devient quasiment quelque peu solide comme de la terre sèche et ça va avoir un rôle très important au niveau de la peau ok on a on peut avoir aussi des cosmétiques qui sont sous forme de gel je alors des gels notamment des gels au niveau des crèmes mais des gels coiffants surtout c'est ce qu'on connaît gel coiffant qui vont un peu se solidifier d'accord et ces gels ont la propriété d'être plus ou moins liquide visqueux lors de l'application et puis au final de s'assécher avec l'air ce que vous devez savoir c'est que en réalité ces gels ne sont rien d'autre que des polymères donc des molécules polymérisées qui vont former une espèce de réseau dans lequel il y aura un solvant donc plus vous mettez de solvant plus le gel sera liquéfié et plus le solvant sort du gel et bien plus vous aurez quelque chose qui va tenir en place grâce au filet c'est un petit peu ça le principe et puis on un des éléments qui arrive souvent dans les cosmétiques ce sont les émulsions alors les émulsions dans les cosmétiques c'est ce qui permet justement d'avoir des matières premières qui ont des propriétés de solubilité différentes c'est arrivé à mélanger des éléments donc un mélange alors attendez je reprends mon stabilo ici donc les émulsions sont définis comme un mélange de phase non miscible d'accord et bien évidemment pour faire en sorte qu'il soit stabilisé il faut utiliser des tensioactifs donc on aura une phase hydrophile une phase hypophile et ça on va beaucoup en parler là maintenant tout de suite dans le cours de procédé qui s'appelle les émulsions je regarde juste le temps qui nous reste ok c'est bien on est parfaitement dans les temps j'espère que je vais pas oublier à faire la suite du cours tout à l'heure alors je reviens ici sur voilà je change ici de support alors je vous distribue j'espère que vous l'avez avec vous ce cours sur l'émulsion très intéressant vous allez voir bon pas hyper compliqué non plus alors qu'est ce qu'une émulsion alors il existe différents types d'émulsion d'accord enfin une émulsion première définition c'est une dispersion une dispersion d'éléments cette dispersion c'est quoi c'est un mélange de deux phases non miscible c'est ce qu'on a déjà parlé tout à l'heure bon mais en réalité en termes de dispersion tout dépend de la nature de l'état des différentes phases si vous avez deux phases qui sont liquides mais qui ne sont pas miscible retenez bien ça pas miscible par exemple une mayonnaise mayonnaise classiquement vous avez de l'huile et puis du vinaigre par exemple donc vous avez deux phases liquides ou une vinaigrette par exemple on parlera alors d'émulsion quand les deux phases sont liquides c'est une émulsion mais quand on veut disperser deux phases dont l'une est liquide et l'autre est solide c'est le cas par exemple des fonds de teint on aura alors une suspension donc c'est quand vous dispersez un solide dans un liquide quand vous voulez par contre disperser un liquide dans un gaz autrement dit quand vous faites un brouillard ça s'appellera un aérosol donc en fait les brouillards que l'on voit dans la nature ce sont des aérosols ce sont des gouttelettes de liquide dispersées de manière homogène et stabilisée dans un gaz dans l'atmosphère mais on peut aussi avoir des aérosols avec des solides dispersés dans un gaz c'est le cas par exemple des shampoings des shampoings secs d'accord alors que les aérosols ici liquide dans un gaz sont les d'odorants c'est bien ici vous avez des exemples spécifiques des cosmétiques donc c'est très intéressant et puis on peut aussi avoir des mousses alors on a beaucoup parlé bien évidemment dans l'agroalimentaire des mousses des mousses chantilly des mousses chocolat mais vous avez les mousses à raser tout simplement donc là pour le coup c'est un gaz qui est dispersé dans un liquide alors que tout à l'heure on avait liquide dispersé dans un gaz oui donc faut bien faire attention tous ces mots de vocabulaire sont très importants il spécifie qui est dispersé dans quoi ok sachant que le quoi c'est majoritaire et puis on peut avoir aussi des gaz dispersés dans des solides là c'est le cas par exemple des mousses à raser mais aussi des mousses silicone alors pour parler de ce qu'on appelle l'interaction des tensions pardon interfaciales et pour expliquer le rôle des agents tensioactifs qui vont venir stabiliser l'émotion je vous ai mis des petites photographies ici représentative alors peut-être que vous connaissez ici c'est le capitaine ad hoc qui lorsqu'il part dans la fusée qui se retrouve en apesanteur et bien son whisky qui était dans son verre au départ sur terre le whisky va prendre un maximum de surface au contact avec le verre et donc il va avoir une forme qui va épouser le verre mais quand vous êtes en apesanteur bizarrement tous les liquides vont se mettre sous forme d'une sphère pourquoi d'une sphère parce que cela va limiter le contact avec les supports donc quand vous êtes en apesanteur finalement tout liquide va prendre une forme obligatoirement sphérique pour limiter le nombre de contacts avec d'autres supports c'est ce qu'on appelle la tension interfaciale de la même manière quand vous posez délicatement un trombone à la surface d'une d'un verre d'eau par exemple bien le trombone ne va pas couler et en fait il est on a l'impression qu'il est en sustentation il est en train de flotter il y a bien des contacts mais il ya un minimum de contact réalisé entre le trombone et l'eau c'est le minimum vital pour que le le trombone ne coule pas et il flotte et si vous penchez si vous faites rentrer un petit peu ce trombone dans l'eau à ce moment là l'eau va attraper le trombone et le faire couler et c'est exactement ce qui se passe avec des insectes qui sont capables de flotter la surface de l'eau là aussi ils vont minimiser leur surface de contact et c'est seulement leurs pattes et si on regarde au microscope le bout de leurs pattes il ya plein 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 de petits poils et c'est chacun de ces petits poils qui est au contact de l'eau et l'eau ne pourra pas donc là je vous fais les différents poils l'eau ne va pas pouvoir rentrer autour de tous ces poils si l'eau arrivait à rentrer autour de tous ces poils l'insecte coulerait mais comme il ya cette propriété de l'eau qui à cause de la tension interfaciale n'arrive pas à rentrer dans les détails et bien finalement l'insecte va pouvoir flotter à la surface de l'eau et c'est la même chose en fait qui a lieu c'est le même procédé physique qui a lieu au niveau des gouttelettes d'eau qu'on voit le matin la fameuse rosée ces gouttelettes d'eau sont sous forme sphérique donc c'est un peu ce qu'on a parlé avec les sept ce whisky qui prend une forme sphérique en apesanteur et bien ici il ya encore une diminution des surfaces de contact dire que l'eau se rassemble pour éviter d'être étalé alors pourquoi elle s'étale pas ici parce que un petit peu comme on a vu avec la peau et son épiderme et le fameux sébum créé par les glandes sudoripares qui est un film id l'hypophile c'est à dire un film gras qui se met à la surface de la peau et bien pareil pour laisser le végétal elles vont émettre un film gras qui va aller à la surface de la surface de la surface de la feuille et donc par conséquent l'eau qui n'a qui n'aime pas du tout être au contact d'un film gras et bien va essayer de limiter surface de contact et va prendre la forme d'une sphère alors bien évidemment il ya la pesanteur là plus loin pesanteur qui va écraser l'eau et donc la gouttelette va être un peu écrasé sur la feuille mais vous voyez bien que l'eau ne veut pas du tout recouvrir la feuille et donc les gouttelettes vont rouler sur la feuille donc tout ça c'est des notions de tension interfaciale ok donc c'est en cette notion d'agent tensioactif qu'on va retrouver dans les crèmes donc on nous dit deux liquides non miscibles par exemple l'eau et l'huile sont en contact la tension interfaciale entre ces deux liquides donc c'est une force physique la tension interfaciale va tendre à réduire les surfaces de contact quand les liquides n'ont pas le droit de se mélanger et bien il ya une force qui fait en sorte que ils aient un minimum de contact d'accord donc il s'éloigne et donc quand vous faites une émulsion par exemple au huile que vous secouez donc vous allez avoir des micro gouttelettes de d'huile qui vont se disperser dans votre eau ça sera une émulsion mais au final chaque petite goutte a une surface de contact comme il ya plein 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 de petites gouttes ça veut dire que les surfaces de contact sont énormes dans une émulsion or pas le droit ce sont des substances non miscibles donc qu'est ce qui va se passer les tensions interfaciales physiquement vont induire la coalescence et le regroupement des vésicules lipidiques qui vont former une grosse goutte lipidique puis après une grande phase donc en fait on va avoir un défasage d'accord on dit que l'émulsion n'est pas stable tout ça c'est dû donc à cette force physique on appelle la tension interfaciale ok donc on nous dit au repos et deux liquides se séparent l'émulsion est instable donc le but quand vous faites un cosmétique avec une émission c'est de rendre l'émulsion stable d'où l'utilisation d'agents tensioactifs alors ces agents à tensioactifs il y en a différents on les appellera émulsifiant émulsionnant ou tout simplement tensioactif voire surfactant ils vont donc vous l'avez compris ils vont donc réduire cette fameuse force qu'on appelle la tension interfaciale et ils vont nous permettre d'augmenter le contact entre les deux liquides qui vont augmenter les surfaces de contact d'accord autrement dit ils vont permettre l'existence de ces micro gouttelettes qui étaient en grand nombre ils vont augmenter les surfaces de contact donc on dira que l'émulsion est stable lorsque les deux liquides non miscibles sont associés à un agent émulsifiant alors voilà à quoi ressemble un agent tensioactif on en a parlé précédemment c'est donc généralement une molécule donc ça c'est très important molécule amphiphile faut connaître ce mot amphiphile ça veut dire qu'elle a à la fois une partie qui est hydrophile qui aime l'eau et puis une partie l'hypophile qui aime les lipides donc vous avez une tête tête hydrophile et puis une queue hydrophobe ça c'est typiquement en fait la structure de ce qu'on appelle un phospholipide sauf que les phospholipides ont deux queues hydrophobes et puis cette queue hydrophobe elle est constituée d'un acide gras donc on va beaucoup beaucoup parler des acides gras quand on fera le cours de biochimie structurelle sur les lipides et c'est ces fameux acides gras qui vont subir la bêta oxydation dont on parlera beaucoup alors il existe différents types de tensioactifs vous avez des tensioactifs monocaténaires bicaténaires donc les phospholipides sont bicaténaires c'est les phospholipides qu'on retrouve au niveau de la bicouche lipidique vous avez aussi les tricaténaires et puis vous avez des géminés les géminés sont intéressants pour faire des vésicules d'encapsulation on va y revenir alors ces tensioactifs peuvent s'organiser dans l'espace pour former par exemple des micelles donc là vous avez l'exemple d'une micelle inverse pourquoi on dit inverse parce que vous avez ici les queues hydrophobes c'est à dire qu'ils sont lipophiles qui sont vers l'extérieur autrement dit on peut mettre quelque chose qui aime l'eau à l'intérieur on s'appelle une micelle inverse vous avez quelque chose de très connu que vous avez déjà vu des milliers de fois qui s'appelle une bicouche bicouche épidique donc les phospholipides vous avez les queues hydrophobes qui se font face à face et puis les têtes polaires qui sont à l'extérieur qui sont donc au contact du milieu aqueux à l'extérieur on peut aussi avoir au lieu d'avoir des des bicouches ou des monocouches on peut avoir des des micelles sphériques d'accord voire même des micelles cylindriques et puis les agents tensioactifs qui sont géminés peuvent s'organiser de cette manière c'est à dire former une bicouche lipidique avec à l'intérieur un compartiment interne et ça ça va permettre d'encapsuler des alors dans l'industrie pharmaceutique des des agents des agents actifs la substance active intéressante pour le médicament mais ça peut aussi dans les agents cosmétiques véhiculer et donc protéger une molécule qui va avoir effet de soin et ça donc ça a été très intéressant et très utilisé alors dans la nature on a ce qu'on appelle des liposomes de fer donc c'est de là que déroule toute cette production de de vésicules mais il ya déjà le cadre dans notre corps à nous de liposomes de fer donc des vésicules qui transportent le fer dans notre corps donc on peut avoir des tensioactifs qui sont de nature qui sont d'origine naturelle ou d'autres qui sont d'origine synthétique c'est à dire qu'on les a créés on en a certains qui sont tensioactifs le plus connu c'est le dodécyl sulfate qu'on retrouve dans le sds sodium dodécyl sulfate je vous rappelle que c'est sds est très utilisé dans les électrophores sodium dodécyl sulfate vous rappelez j'espère il permet de déplier les protéines et en même temps qu'elles sont dépliées elles vont se charger négativement grâce aux charges qui sont ici petit lien à faire on peut avoir des tensioactifs cationiques qui sont plutôt toxiques en réalité dans les cosmétiques on peut avoir des protéines donc là qui n'ont rien à voir et qui peuvent jouer un rôle de molécules tensioactives on peut aussi avoir du cholestérol le cholestérol a un rôle tensioactif on en parlera du cholestérol qui vient un petit peu fluidifier ces membranes on en parlera quand on fera le chapitre sur les lipides donc propriété particulière de ces agents tensioactifs les tensioactifs qui sont ioniques sont plus efficaces ils peuvent parfois être être irritants pour la peau donc bien évidemment il faut faire attention au niveau de l'étiquetage tout dépend si alors des fois on peut très bien choisir des cosmétiques d'origine totalement naturelle sans tensioactifs en tout cas des tensioactifs plus naturels qui ne soit pas qui ne soit pas ionique par exemple une des caractéristiques de ces tensioactifs c'est ce qu'on appelle leur balance la balance hydrophile lipophile la hlb pour hydrophile lipophile balance c'est un terme anglais qui va déterminer l'importance de la partie hydrophile autrement dit est-ce qu'il ya beaucoup est-ce qu'il ya une grande partie hydrophile dans le tensioactif et donc cette classification hlb va permettre de prévoir en fait comment utiliser comment utiliser ce tensioactif d'accord s'il a une grande partie hydrophile et bien ça veut dire qu'il va avoir une grande surface de contact avec une phase lipophile donc on a en fonction des différents tensioactifs on a une échelle hlb augmentation de la partie hydrophile des tensioactifs là ça va de 3 6 9 etc etc et puis les différentes utilisations en fonction de la balance hlb anti moussant émulsionnant mouillant émulsionnant détergent solubilisant ok on pourra observer ça c'est un truc hyper important différents types d'émulsion on aura alors les émulsions je vous rappelle c'est quoi c'est finalement deux phases une phase dispersée une phase dispersante qui vont se mélanger il va y avoir formation de gouttelettes les gouttelettes vont avoir une taille très très petite de l'ordre de 1 à 50 micromètres quand vous ferez le tp pilote sur l'émulsion si vous le faites vous serez amené à mesurer justement la taille de ces gouttelettes et il faut mûrer mesurer jusqu'à 300 300 gouttelettes plus les gouttelettes sont petites plus il ya une surface d'échange importante plus l'émulsion va être stabilisée d'accord donc plus les gouttelettes sont petites plus l'émulsion est stable alors vous avez différents types de gouttelettes vous avez des gouttelettes où le tensioactif se place de sorte que les que hydrophobes soit vers l'intérieur d'une vésicule donc là on parlera de micelle direct c'est à dire quand vous avez l'eau à l'extérieur et puis la partie lépidique à l'intérieur des vésicules donc ça c'est une micelle direct et puis vous aurez l'inverse des micelles indirects d'accord avec des tensioactifs qui sont dits lipophiles et donc au niveau du vocabulaire on parlera de différents types d'émulsion donc on aura une émulsion de type aqueux c'est à dire lh donc essayez bien de comprendre ce qui veut dire lh et là je veux dire l'hypophile slash hydrophile il faut le lire de cette manière là il faut le lire l'hypophile dans hydrophile d'accord c'est en fait quand vous dispersez de l'huile dans l'eau donc c'est ce cas là c'est la micelle direct donc émulsion de type aqueux lh donc lipides dans l'eau l'hypophile hydrophile alors anciennement il y avait une écriture qui n'était pas lh qui était h e qui voulait dire huile dans l'eau donc faites bien attention ici le h c'était pour huile c'est une ancienne nomenclature ici le h veut dire hydrophile sous-entendu l'eau donc petit piège ok donc ici la phase dispersée si la phase qui est dispersée qui est à l'intérieur c'est l'huile l'hypophile et que la phase dispersante le solvant c'est l'eau qui est hydrophile et bien on a une émulsion de type aqueux type aqueux appelé lh et à ce moment là bien évidemment on dira que les tensioactifs utilisés ont une hlb lv donc temps sur actifs sont de type hydrophile hlb lv émulsion de type aqueux lh à l'inverse à l'inverse si la phase dispersée c'est plutôt le milieu aqueux donc h et que la phase dispersante est en réalité plutôt de type lipophile comme de l'huile par exemple on aura alors une émulsion de type huileux qu'on écrira h slash l c'est à dire hydrophile dans l'hypophile ok et à ce moment là on dira que les tensioactifs sont de type lipophile et qu'ils ont un hlb faible ok ça c'était pour les émulsions simples il existe aussi quelque chose d'assez joli ça va vous plaît ça s'appelle des émulsions multiples donc au lieu d'avoir des hl ou des lh on va avoir des hlh ou des lhl alors comment faut-il le lire et bien il faut le lire hydrophile qui est contenu dans une phase lipophile qui elle-même est contenu dans une phase hydrophile donc les émulsions multiples de type hlh les voici et qu'est ce qu'on voit et bien on voit ici que on a de l'eau à l'extérieur donc c'est ce h qui est là hydrophile qui contient à l'intérieur une phase lipophile donc c'est toute cette partie blanche qui est là qui est l'huile et qui contient elle-même des vésicules donc encore d'eau de temps sur actif qui elle contient une phase hydrophile donc ça c'est une émulsion multiple de type hlh à l'inverse ici vous avez une émulsion multiple de type lhl et là c'est l'observation microscopique c'est vraiment très très joli et puis on peut parler aussi des micro émulsions là c'est quand les gouttelettes sont encore plus petites et plus fines inférieur à 0,1 micro micromètre et plus les émulsions sont fines plus en fait le l'émulsion en question va paraître transparente ça qui est assez intéressant elles vont être alors ces émulsions la micro ces micro émulsions seront stabilisés non seulement par un tensioactif mais pourront aussi être stabilisé par un co-tensioactif qui généralement sera un alcool l'aspect parlons de l'aspect de ces émulsions bien évidemment il va dépendre de la taille des gouttelettes et de la phase dispersée de la concentration alors on va parler tout à l'heure de la concentration comment on définit une concentration vous allez voir c'est intéressant pour faire des calculs et puis bien évidemment du rapport d'indice de réfraction comme vous avez deux phases vous savez quand vous mettez un crayon vous regardez un crayon vous le regardez avec vos yeux il est droit vous mettez votre crayon dans un verre d'eau et vous voyez que en fait il est droit et puis dans l'eau il est plus droit il ya un angle qui est fait donc ça c'est dû à ce qu'on appelle le phénomène physique de réfraction c'est à dire que les différents éléments l'air et l'eau n'ont pas le même indice de réfraction et donc ne renvoie pas la lumière selon le même angle c'est pour ça qu'on a l'impression que le crayon a subi une fracture mais c'est pas le cas du tout et bien c'est pareil lorsque vous faites une émulsion c'est à dire que effectivement les deux phases n'ont pas le même indice et donc vont avoir un effet au niveau de leur aspect ça va avoir un effet au niveau de leur aspect par conséquent lorsque vous avez des micro émulsions quand les micro gouttelettes sont tellement petites on aura une émulsion qui sera plutôt translucide à l'inverse quand vous avez des macro émulsions et là vous avez un ordre de taille ici des gouttelettes eh bien vous aurez plutôt un aspect d'émulsion qui sera de l'ordre du blanc laiteux ok alors on en vient à la notion de concentration c'est ça que je disais là l'aspect de l'émulsion va dépendre de la concentration alors qu'est-ce qu'on appelle la concentration d'une émulsion donc ça c'est un petit peu mathématique est important donc il faut savoir le faire c'est pas du tout compliqué donc la concentration de l'émulsion c'est quoi c'est la concentration de la phase dispersée mesurée par la fraction volumique sert qu'on fait un rapport de volume avec la phase dispersée fraction volumique pardon de la phase dispersée par rapport au volume total et on va l'appeler fi donc la concentration va s'appeler fi on peut aussi l'appeler taux de rétention ok et donc on va regarder quel volume occupe la phase dispersée par rapport au volume total vous avez vd volume la phase dispersée vc le volume de la phase continue sert c'est la phase dispersante on l'a pas appelé d sinon ça aurait fait vd et vd ça aurait été un petit problème bon ok donc ça c'est vraiment très très simple à calculer et puis c'est un paramètre très important parce qu'il va influer ce cette stabilité il va cette concentration va influer sur la stabilité de l'émulsion soit on va avoir un fi très très petit c'est à dire que le volume qu'occupe la phase dispersée est toute petite par rapport au volume total et là on aura une émulsion qui est très diluée ou à l'inverse elle sera très concentrée on parlera d'émulsion très concentrée alors un petit exercice pas évident donc concentrez vous s'il vous plaît on nous demande je regarde le temps qui nous reste c'est bon on nous demande calcul de la fraction volumique autrement dit de la concentration d'accord je remonte ici cette concentration de la phase dispersée mesurée par la fraction volumique donc on nous demande quelle est la fraction volumique ok calcul de la fraction volumique d'émulsion alimentaire vous allez me dire monsieur ou la honte pourquoi on est revenu à l'alimentaire alors que on est on était dans la filière cosmétique oui je vous rappelle que on vient de passer un chapitre procédé sur l'émulsion donc on peut très bien faire des émulsions pour l'industrie agroalimentaire et ça va être le cas par exemple pour les mayonnaises les sauces salades et par exemple le ketchup alors on nous dit le tableau suivant donne le pourcentage massique ici en huile de diverses solutions alors pourcentage massique en huile vous avez vu il y a m slash m ça veut dire quelle est la masse d'huile par rapport à une masse du produit donc là on a les pourcentages massiques d'huile c'est à dire quelle est la masse d'huile dans combien de grammes d'huile il y a dans 100 grammes de mayonnaise 75 84 quelle est la masse d'huile qu'il y a dans une sauce salade la masse d'huile qu'il y a dans du ketchup ok de diverses émulsions alimentaires de type aqueux donc voilà les pourcentage massique alors vous allez me dire bah ça y est le problème est réglé non pas du tout la fraction volumique n'a rien à voir avec le pourcentage d'huile ok c'est un pourcentage massique alors que là on est en fraction volumique ça n'a rien à voir et je vais vous le prouver parce que justement ce qui est important toujours dans cet exercice c'est de regarder les unités alors déjà on va faire une moyenne ici parce qu'on a un range on va pas utiliser le range donc on va faire une moyenne entre 75 et 84 on va dire que ça fait 79,5 donc ce pourcentage massique ici de notre mayonnaise il est de 79,5 grammes d'huile pour 100 grammes de mayonnaise donc vous voyez ici ce pourcentage massique d'huile il est exprimé en grammes d'huile pour grammes de mayonnaise et là je vais vous mettre des couleurs grammes d'huile je vais vous le mettre en jaune et grammes de mayonnaise je vais vous le mettre en vert ok donc voilà le pourcentage massique en huile moi je cherche la fraction volumique fraction volumique c'est ce que je cherche je prends un stylo c'est ça exactement que je cherche fraction volumique et cette fraction volumique elle s'exprime comment si vous regardez un petit peu plus haut dans la définition la fraction volumique c'est un volume de la phase huileuse sur le volume total du produit autrement dit volume sur volume voici l'unité c'est ml d'huile le volume de la phase dispersée sur ml du produit total c'est ici ml de mayonnaise donc voyez que ça n'a rien à voir avec grammes d'huile et grammes de mayonnaise d'accord donc là j'ai carrément prendre encore deux autres couleurs alors je vais prendre par exemple du gel et ça ça va être pour mes ml d'huile on voit quand même et puis du bleu clair ici j'ai mon ml de mayonnaise donc on n'est pas rendu et on nous dit calculer la fraction volumique c'est à dire ceci de chacune de ces sauces et trois sauces on nous donne une donnée ouf sinon on est perdu parce que si on a que ça on peut pas calculer ça si on a jaune vert on peut pas avoir violet et bleu clair bon voici la donnée densité moyenne des huiles alimentaires à température ambiante 0,92 et alors là on est un peu perdu parce qu'il n'y a pas d'unité oui mais c'est une densité donc vous devez savoir que les densités généralement on leur donne pas d'unité mais ça veut dire en réalité que c'est des grammes par litre et on nous dit donc la densité des huiles qui vont être utilisées dans le domaine alimentaire autrement dit pour faire ma mayonnaise ma sauce salade et mon ketchup et bien cette densité de ces huiles est de 0,92 grammes par litre dire si je prends un litre d'huile total et bien ça va peser 0,92 grammes d'huile total et bien c'est une bonne chose donc on est d'accord bon alors pourquoi pardon grammes par litre non c'est 10 kg où là j'ai failli dire une bêtise pour ça et j'y suis 0,92 kg oui c'est ça donc 920 920 grammes puisque c'était n'importe quoi 0,92 grammes pour un litre d'huile c'était vraiment très léger Donc 0,92 kg par litre d'huile. Alors la question que vous devez tout de suite vous poser, c'est pourquoi un litre d'huile ne pèse pas un kilo ? Parce que vous le savez, l'huile flotte, donc il a une densité plus petite. Donc bien évidemment, on ne trouve pas 1. Si vous mettez de l'eau, la densité de l'eau c'est 1. Donc 1 litre pèse 1 kg. Donc là on a 0,92, c'est une densité, ça veut dire 0,92 kg par litre. Donc on a une autre unité, d'accord ? Cette autre unité, donc je vais vous changer les couleurs, gramme d'huile. J'ai déjà utilisé gramme d'huile, regardez ici, gramme d'huile. Donc en fait, la densité de mon huile alimentaire, elle fait 900, alors 0,92 kg, ça fait 920 g par litre d'huile. Et 1 litre d'huile, ça fait 1000 ml. D'accord ? Donc là on a des ml d'huile et là on a des ml d'huile. Ah bah génial, on va réutiliser la même couleur. Ici. Voilà. Vous voyez, on commence un petit peu à se rapprocher. Alors est-ce que, question, est-ce qu'à partir de ce jaune, jaune et vert, violet, on peut avoir un violet bleu clair ? Bah non, vous voyez bien qu'il y a un petit problème. C'est-à-dire qu'il nous manque encore une donnée. Bah cette donnée, elle est dans ce tableau-là. C'est ce qu'on appelle la masse volumique. Et la masse volumique, c'est encore autre chose. Puisque pour le coup, la masse volumique, c'est des grammes. C'est-à-dire la mayonnaise, elle pèse combien ? Dans 100 ml. Donc ce n'est plus la masse d'huile, mais c'est la masse de la mayonnaise dans 100 ml de mayonnaise. D'accord ? Donc là, pour le coup, on a encore des unités. Alors, elles ne sont pas toutes différentes parce que... Ici, on a des grammes de mayo et là, j'ai des grammes de mayo. Vous le voyez ? Donc on nous dit, la masse volumique de la mayonnaise, c'est 102,71 grammes de mayonnaise. Donc 102,71 grammes de mayonnaise pour 100 ml de mayo. Donc les grammes de mayonnaise, c'était en verre. Donc je prends du verre. Et ici, ok ? Donc là, j'ai mis 102 grammes de mayonnaise. Et puis, à la fin, ici, j'ai les ml de mayonnaise. Ça y est, j'ai enfin des ml de mayonnaise. Puis tout à l'heure, je ne les avais pas. Ça y est, ils sont enfin apparus. Donc c'est dans la masse volumique que je retrouve mon volume de produit, c'est-à-dire des ml de mayonnaise. Et donc, seulement à partir de ça, on peut faire le calcul. Alors, comment ? Ce n'est pas compliqué, regardez bien. On va juste faire le calcul des unités. Je vais vous prendre du noir. Ici, j'ai des grammes d'huile, ça s'enlève. Ici, j'ai des grammes d'huile, ça s'enlève. Ici, j'ai des grammes de mayo, ça s'enlève. Ici, j'ai des grammes de mayo. On parle bien des unités, pas des chiffres, d'accord ? C'est juste pour retrouver l'unité finale. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Eh bien, violet sur bleu, violet sur bleu. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je cherche. C'est la fraction volumique de ma mayonnaise. Bingo, c'est gagné. Donc, quand vous faites 79,5 divisé par 100, multiplié par 1000 sur 920, multiplié par 100, 211 divisé par 100, eh bien, vous trouvez 0,89. Ne pas se tromper dans l'unité, c'est des ml d'huile par ml de mayonnaise. Et on trouve 0,89 pour la mayo, 0,52 pour la salade, et 0,0018 pour le ketchup. Je vous rappelle ce qu'on est en train de faire. C'est la concentration de mon émulsion. C'est-à-dire, c'est quel est le volume occupé par l'huile, d'accord, dans mon émulsion. Et donc là, on voit bien que dans la mayonnaise, on a une fraction qui est très importante de l'huile. Donc, c'est très, très gras, une mayonnaise. On voit qu'on est à moitié-moitié pour une sauce salade, d'accord, lipides, hydrophiles, moitié-moitié. Et pour le ketchup, on voit que c'est une portion très infime en réalité. Donc, il y a très, très peu de gras dans le ketchup. Sachez que dans le ketchup, il y a surtout beaucoup, beaucoup de sucre. Donc, on dira, en termes de vocabulaire, on ne sera amené à dire, je change de couleur, ça ne vous dérange pas. On sera amené à dire que la mayonnaise, c'est une émulsion très concentrée, que la sauce salade, c'est une émulsion concentrée, que le ketchup est une émulsion diluée. Un petit exercice, sympa, très technique mathématiquement, avec les formules qu'il faut à tout prix savoir refaire. Si vous avez un sujet qui tombe sur les émulsions, agroalimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, voilà le genre d'exercice à la noix qui peut tomber et qui est un peu complexe. Parlons de la stabilité des émulsions. Je regarde le temps qu'il nous reste, ça roule, il faut que je me dépêche. Bien évidemment, si on est dans des conditions physico-chimiques d'environnement qui ne sont pas correctes, bien évidemment, l'émulsion va s'écrouler. On va perdre l'émulsion. D'accord ? C'est-à-dire que les gouttelettes qui étaient dispersées vont se rassembler et que les deux liquides vont finir par se séparer. C'est ce qu'on appelle le phénomène de rupture de l'émulsion. Et cette rupture, elle peut au bout d'un certain temps être complète et irréversible. Alors bien sûr irréversible, si vous resecouez à nouveau, vous pourrez reformer l'émulsion, mais elle ne sera pas exactement pareille. D'accord ? Vous verrez quand vous ferez le TP émulsion, vous ferez vous-même une crème cosmétique. au moment où vous refroidissez, en réalité, il faut continuer d'agiter. Donc, ce n'est pas si évident que ça, le fait d'agiter pour revenir à l'émulsion. Ce n'est pas toujours évident. OK ? En tout cas, pour qu'elle soit stable. Et donc, il y a différentes étapes. Au départ, vous avez votre émulsion stable. Les micro-gouttelettes vont se rassembler. On va avoir un phénomène de crémage. Et puis, elles vont continuer encore à se rassembler, mais sans fusionner. C'est le phénomène de flocculation. Et puis, elles vont encore et encore fusionner et parfois faire une phase en surface stable. Ça va être le phénomène de coalescence. D'accord ? Alors, on vous fait une petite remarque. Certains produits cosmétiques, mais aussi certains produits pharmaceutiques, qui constituent des émulsions, doivent être agités avant l'utilisation. C'est vrai, on vous demande d'agiter avant de vous servir. Plus les gouttelettes sont fines, et de taille homogène, donc de même taille, moins il y a de risque de rupture d'émulsion. Alors, comment est-ce qu'on peut stabiliser l'émulsion ? Bien évidemment, on l'a dit maintes fois tout à l'heure, en rajoutant des agents tensioactifs. Ces agents tensioactifs vont abaisser la tension interfaciale. Et quand vous diminuez la tension interfaciale, vous favorisez les surfaces de contact. Donc, vous favorisez le fait qu'il y ait plusieurs micro-gouttelettes. On peut aussi rajouter des agents épaississants qui vont augmenter la viscosité et qui vont empêcher les micro-gouttelettes de se balader, de se mouvoir, et donc de se rassembler. Donc, les agents épaississants vont stabiliser les émulsions. On peut rajouter des électrolytes ou alors différents tampons. Alors, comment on fait des émulsions ? Donc, si vous avez fait le TP pilote émulsion, vous savez exactement comment ça se passe. Bien évidemment, on va mélanger deux phases et il faut que tous les éléments constitutifs de votre formule cosmétique soient déjà préalablement mélangés dans s'acune des phases. Je m'explique. Si vous avez un ingrédient qui est l'hypophile, il faut qu'il soit d'abord mélangé dans la phase l'hypophile. A l'inverse, si vous avez un ingrédient qui est hydrophile, comme un parfum, il faut qu'il soit plutôt dans la phase aqueuse. Puis après, on va mélanger les deux phases dans un mélangeur. Donc, on utilise des mélangeurs classiques. On a déjà vu un cours sur les mélangeurs en industrie pharmaceutique de type horizontaux, pour des émulsions épaisses, ou alors de type verticaux, avec des hélices ou des turbines. D'accord ? Les deux phases doivent être à même température au moment du mélange. Donc, généralement, quand on fait des crèmes de cosmétiques, on fait ça à haute température, de l'ordre de 70, pour favoriser, en fait, la liquéfaction de la phase lipophile. Et donc, favoriser le mélange. Et à la fin de l'émulsion, enfin, à la fin du mélange, il faut retourner à température ordinaire, mais il faut continuer, il faut maintenir l'agitation jusqu'à retourner à température ordinaire. Ok ? Donc, généralement, c'est le cas dans la salle des pilotes. Le mélangeur que l'on a pour faire l'émulsion, il a une double paroi, et dans cette double paroi, il y a des liquides qui peuvent entrer. Et bien évidemment, un de ces liquides, au départ, va faire circuler l'eau qui vient d'un bain-marie, qui sera à 70 degrés Celsius. Et puis, ensuite, on va éteindre le bain-marie, laisser refroidir la température de l'eau, qui va passer dans la double paroi, et qui va refroidir l'émulsion qui continue de tourner, pour stabiliser l'émulsion. Ça, il pleut. On en vient à la fameuse partie des analyses, puis des contrôles. Donc, on va analyser la viscosité, l'émulsion, l'homogénéité. On va regarder la taille des globules des émulsions. La pharmacopée recommande qu'on examine au moins 300 globules, donc c'est plutôt long. Donc, quand vous ferez le TP d'émulsion, vous serez amené sur votre crème que vous aurez préparé de faire des analyses micrométriques avec des microscopes. on va regarder bien évidemment, et ça, c'est assez génial, et vous le ferez en TP, le type d'émulsion. Est-ce que c'est une émulsion LH ou HL ? Alors, on va regarder avec des colorants. Donc, on va prendre des colorants qui vont aller spécifiquement dans la phase lipophile et d'autres qui vont aller spécifiquement dans la phase hydrophile. Et au microscope, on va voir où se trouvent les couleurs. Et ça va nous indiquer si on a des émulsions directes ou indirectes de type LH ou HL, voire même HLH ou LHL. D'accord ? Mais on peut aussi utiliser des méthodes de conductimétrie parce qu'il se trouve que les émulsions de type LH, je vous rappelle que c'est l'hypophile dans l'hydrophile, autrement dit, vous avez l'eau à l'extérieur et la visicule lipidique. Eh bien, ces émulsions-là, LH, sont plus conductrices que les autres. D'accord ? Donc, on peut, par conductimétrie, évaluer le type d'émulsions que l'on a. Et ça, c'est une dernière feuille. C'est pour vous faire un petit rappel qu'il s'agit des émulsions d'une opération unitaire qu'on retrouve dans les différentes filières et que ça conduit, bien évidemment, aux fameux TP, les TP pilotes. Voilà. On en a fini avec ce cours sur les procédés pour émulsions. Et comme j'ai bonne mémoire, ce qui est faux, on retourne pour terminer le cours sur l'industrie cosmétique, la filière cosmétique. On en a fini avec la partie émulsions. Donc, que contiennent les cosmétiques ? Ils contiennent aussi des conservateurs antibactériens, antilevures aussi. Donc, pendant très nombreuses années, on a utilisé des parabènes. C'était eux qui étaient continuellement utilisés. mais il s'est avéré qu'on a déterminé qu'ils étaient cancérigènes quand même, toxiques. Donc, ils sont devenus interdits, ces parabènes, interdits en cosmétiques bio. D'accord ? On les retrouve sous forme de benzine, benzine, pardon, parahydroxybenzoate. Donc, le nom commun, c'est parabène. Est-il parahydroxybenzoate ? Alors, sans doute que vous avez peut-être fait le TP HPLC sur les parabènes. C'est un TP qu'on fait couramment à l'Hibergie. On peut aussi avoir comme conservateur le formaldéhyde qui lui aussi est cancérogène, toxique, corrosif. Donc, il fait partie des ingrédients cosmétiques sur la liste positive restrictive, c'est-à-dire selon la concentration. D'accord ? Et là, par exemple, c'est 0,2% maximum et 0,1% maximum pour les dentifrices. On peut avoir des molécules qui sont des émollients ou des hydratants parce que, comme je vous l'avais dit, les épidermes, la surface à la surface de la peau, on a une couche qui s'appelle l'épiderme, elle n'est pas traversée par des vaisseaux sanguins. Donc, elle perd son eau et c'est un problème, c'est-à-dire que la surface de votre peau, peut-être que vous-même, vous avez la peau sèche. Donc, il y a différents moyens au niveau des cosmétiques pour éviter d'avoir la peau sèche. Alors, le fait de rajouter de l'eau, ça ne va pas forcément résoudre votre problème parce qu'il faut que l'eau puisse rester. Or, comme on est au contact de l'air constamment, l'eau s'évapore. Donc, comment faire pour maintenir cette eau au niveau de l'épiderme et éviter l'assèchement de la peau ? Première solution inventée par la nature, c'est la constitution, la résolution de sébum. Le sébum qui est sécrété par les glandes sébacées. Et ce sébum, c'est un espèce de film lipidique, les triglycérides, qu'on a vu, qu'on verra en biochimie sur les lipides. Et ce film lipidique va se mettre à la surface de notre épiderme, la surface kératénisée de notre épiderme. Et donc, un peu comme ce qu'on a vu en tout début de cours d'émulsion avec les feuilles des plantes, c'est-à-dire les gouttelettes d'eau qui roulent à la surface des plantes, eh bien, ça va former, en fait, un film protecteur qui va empêcher l'eau qui est présente dans la peau de s'échapper. Donc, ça va essayer de conserver l'eau pour éviter l'assèchement de la peau. Donc, ça, c'est une première stratégie. C'est le sébum. C'est une stratégie naturelle. Et bien évidemment, on peut essayer de faire la même chose, c'est-à-dire d'avoir un produit gras qui se met à la surface de la peau et qui empêche l'évaporation de l'eau. Donc, ça, c'est une technique. Et puis, il y a une... Alors, ces agents qui peuvent être utilisés comme hydratants, justement, pour empêcher l'évaporation de l'eau, sont par exemple la vaseline ou les huiles de paraffine qu'on pourra retrouver dans, donc, ces cosmétiques. Et puis, il y a une autre stratégie qui est l'utilisation d'humectants. Et ces humectants, en fait, vont retenir l'eau. C'est-à-dire, ils ne vont pas empêcher l'eau de partir, ils vont retenir l'eau. Ils ont un pouvoir hygroscopique. On a déjà parlé d'hygroscopique. C'était dans quel chapitre, déjà ? C'était sur le séchage. Le pouvoir hygroscopique. Et on avait parlé des gels de silice. Vous savez, ces petits sachets blancs qu'on a dans les boîtes de chaussures, par exemple, ou dans les appareils électroniques. et qui absorbent l'eau, qui ne veulent surtout pas la rendre. En cosmétique, c'est pareil. Il y a des substances très hygroscopiques qui retiennent l'eau, par exemple, telles que la glycérine et l'urée. C'est vrai que, des fois, c'est bizarre. Ma femme, elle avait ça. Elle avait un cosmétique avec de l'urée. Et je me moquais un petit peu d'elle en disant, tu mets de l'urine sur ta peau, etc. Bon, pas du tout. En fait, c'est fait pour retenir l'eau. Et dans les cosmétiques, c'est devenu très à la mode de retrouver justement une substance humectante, hydratante, naturelle, provenant d'une algue, d'une plante, pardon, qui est l'aloe vera. Voilà à quoi ressemble cette plante. Et elle a beaucoup de propriétés très intéressantes, hydratantes notamment, mais aussi des propriétés quelques bleus pharmacologiques, cicatrisantes, anti-inflammatoires, anti-infectueuses. Donc très intéressant. Enfin, pour terminer ce cours, ça va, je suis dans les temps, et pour terminer tout chapitre, pour clore tout chapitre, on en revient au contrôle. Donc il y a des contrôles microbiologiques sur les cosmétiques. On vérifie que, puisque comme c'est un produit qui est très très riche nutritivement, on vérifie qu'il n'y a pas eu de développement de micro-organismes, de bactéries, telles que shérichia, des salmonella, des staph, des pseudomonas. Et on a fait du ce qu'on appelle un challenge test. Alors j'espère que vous avez pu avoir l'occasion en TP de faire un challenge test. Je l'ai fait à l'époque en terminale STL, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que on va avoir une boîte de pétri qui contiendra un milieu et ce milieu et ce milieu contiendra en fait le cosmétique et notamment le cosmétique avec les conservateurs. Et sur ces boîtes de pétri qui vont mimer en fait le cosmétique, on va ensemencer différents types microbiens. Et donc, par réglementation, il y a obligation de tester cinq souches différentes qui représentent les différents types bactériens. Vous avez des candidats albicans qui représentent les levures qu'on peut retrouver au niveau du corps humain, des pseudomonas euruginosas, des staphoreus, des écherichacolis et aussi des moisissures aspergius, l'incher. Donc, on va rensemencer sur ces milieux et le but du jeu c'est de ne rien voir, pousser. Ça s'appelle le challenge test et on va regarder au bout d'un jour, deux jours, une semaine, deux semaines, etc. Et il ne doit rien pousser. C'est pour en fait évaluer l'efficacité des agents antimicrobiens qui sont dans le produit cosmétique. Donc ça, le challenge test, retenez bien ce nom, c'est quelque chose d'important et de très intéressant. Et voilà, on en a fini avec ce chapitre sur la filière cosmétique et ce chapitre procédé, l'émulsion qui, vous l'avez bien compris, se retrouve dans toutes les autres filières. L'émulsion n'est pas propre au cosmétique mais aussi qu'on retrouve au niveau des différentes filières. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour un prochain cours. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada